Bonjour à tous. Alors, la question, comment devient-on juif, a été posée de nombreuses fois, ça fait l'objet de nombreux débats. Bref, on va résumer les conclusions des débats. La Britamila, la circoncision, à l'âge de 8 jours, si c'est possible, est préconisée par la religion juive. Alors, cette Britamila est l'entrée dans la religion juive officielle. Maintenant, on exige, bien sûr, si on veut approfondir, on est obligé d'approfondir, une yeshiva pour apprendre les enseignements du judaïsme, et une confirmation, comme un peu dans la religion catholique et chrétienne en général, c'est-à-dire la bar mitzvah. Et pour les filles, mitzvah bar. Non, bat mitzvah, voilà, pour les filles. Pour les filles, c'est seulement dans les communautés libérales que ça se pratique. Sinon, officiellement, les filles n'ont pas de bat mitzvah. Ça existe, mais bon, c'est vraiment très peu commun. Et donc, du coup, voilà comment on devient juif. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cette circoncision, cette Britamila, suffit à dire qu'on est juif. Elle suffit à dire qu'on est juif, et les juifs ne sont pas les seuls à la pratiquer. Les Américains sont tous circoncités. Les Africains également. Les musulmans, ils ont une religion abrane, ils pratiquent la circoncision. En fait, il reste que leur Asie, vraiment, qui ne voit pas ça comme important, vraiment, vis-à-vis de l'avenir de leurs membres, peu importe la religion qu'ils ont. Parce que, quand on parle d'Eurasie, il y a beaucoup de religion. Il n'y a aucune préconisation médicale. Aucune proscription médicale, pardon. C'est-à-dire que quelqu'un de circoncis aura une sexualité normale toute sa vie. Ça n'a rien à voir avec la santé, de la frigidité, ou un manque d'érection, ou un manque de plaisir. Rien du tout. Rien. Ce morceau de peau, c'est un petit peu comme un corps d'ombilical, en quelque sorte. Il est là à la naissance, et il ne sert pas à grand-chose. C'est un frein, comme on appelle dans le langage vulgaire. Mais ça laisse quand même certaines odeurs. Il faut avoir beaucoup d'hygiène pour vivre sans circoncision, en fait. Il faut énormément laver cette partie du corps. Il existe un nouveau moyen qui a été inventé par les scientifiques, c'est d'enlever la partie inférieure du prépuce. Ce qui permet à la personne de décaloter son pénis. Et là, par contre, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus facile à laver. Et ce n'est pas une circoncision, pour ceux qui veulent maintenir leur morceau de peau. Et donc, du coup, pourquoi les chrétiens ne pratiquent plus la circoncision ? Tout simplement parce qu'elles constituaient un obstacle aux reconversions. Pourquoi ? A l'époque des croisades, par exemple, il est clair qu'on ne pouvait pas opérer les gens d'un point de vue médical. Au Danemark, par exemple, la loi danoise trouvait que la circoncision des juifs à vif à l'âge de huit jours était trop barbare. Donc, ils ont proposé à la communauté juive des opérations sous surveillance médicale. C'est-à-dire un anesthésiste, un chirurgien, un médecin et le rabbin qui pratique la circoncision librement. Mais ça n'a pas été respecté, ça s'est fait en dehors. Du coup, maintenant, dans ce pays qu'on appelle le Danemark, avec Copenhague et la sirène, il est interdit de pratiquer la circoncision, ce qui est dommage. Parce que seul ça, seule cette circoncision, suffit à dire qu'on est juif. La yeshiva, c'est en plus, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de la petite communion et la confirmation de la bar mitzvah et l'équivalent, chez les catholiques, de la profession de foi. Voilà comment on se présente, comment devenir un don juif, aujourd'hui, avec tous les débats et les questionnements que se sont posés les gens vis-à-vis de cette question.